« Tiens, tu te réveilles enfin. J'ai cru qu'il m'avait envoyé un cadavre cette fois-ci. Bienvenue au refuge des morts vivants. Enfin, si je puis dire. » « Nous sommes conduits ici dans l'attente de l'avènement de l'élu qui ravivra la première flamme ou qui laissera le monde s'éteindre. » « Nombrement essayé. Je vais te raconter l'histoire de l'un d'eux. » « Tout commença par son échappatoire de sa cellule. Je sais pas comment il s'y est pris, mais en passant devant la mienne, il me souhaitait bonne chance. Je dis de même. » Le refuge est gardé par toutes sortes de créatures. Des ombres principalement. Et le gardien, un démon à la force démesurée qui surveille la grande porte. Échappant de peu au gigantesque marteau de la bête et s'échappant par les sous-sols, il fit la rencontre de Voscar, chevalier d'Astora en piteux état. Ce dernier lui raconta l'histoire du destin des élus. Il lui remit une clé en poussant son dernier souffle. Avec un regard de remerciement, notre évadé reprit sa route. Trouvant sur son chemin un gant de pire mon signe, lui rappelant son apprentissage avec les sorciers du feu du grand marais. Ce qui lui donnerait sûrement un avantage sur le démon. L'heure de la revanche avait sonné. Il était temps de montrer à ce gardien qui il était. Ce fut un combat difficile et il y a un temps. Mais finalement, il ne put en venir avant. Il sortit alors du refuge. Il prit la route vers le sanctuaire de l'Iff. Il mitra de l'î prison. C'est fort-onto. Il s'enpa ogle sonnes. Il s'enpa ande to shouldnt m'invent. Il s'enpa Ohne l'heure pas. Il s'enquWER de työceers carnis 여rets. Il s'enpoirait d' Gottesollo. – Sous-titrage FR 2021